sessions, etc. Mais qu'à cela ne tienne, cette dimension accompagnement des talents, des savoirs a toujours été présente dans le contenu du festival. On en est très heureux. Il y a beaucoup d'éléments que le festival, que ce forum propose et qui correspondent exactement à ce que des institutions comme les nôtres, IFC et Goethe, recherchent la dimension internationale qui est toujours présente. Internationale, pourquoi ? Parce qu'il est bon de permettre aux créateurs locaux de se frotter de façon très cordiale et de façon très constructive, à leurs collègues d'ailleurs. Il est très important pour nous d'inviter des créateurs allemands. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Marcus. Quand Marcus était arrivée, il m'a dit, d'ailleurs, vous voyez comment je suis élément, je suis le plus stylé. Voilà pourquoi je représente mon ambassadeur aujourd'hui. Bon. C'était juste pour vous. Je vous remercie de la première phase. C'est à vous faire la seconde phase. C'est à vous faire la seconde phase. C'est l'ambiance de fiction, de réponse. C'est le débroulement. Peut-être vous présentez le média que vous représentez ou qui vous êtes. Et puis, quand je vous prête. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, maintenant, cela, juste pour rappeler, s'est lancé. Demain, il y a un grand rendez-vous et vous êtes tous entés. La grande parade Cotton Pride, c'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. C'est très important. Je ne crois pas que je suis résionnaire. C'est vraiment très important pour nos partenaires locaux, qui sont localisés. Ça en a l'air d'ailleurs, c'est très très important. Il y a aussi le sérieux du festival, du forum. Je peux l'appeler « Festa » juste plus célèbre, c'est effectivement la « Festa » qui est localisée, c'est « Festa » du talent. Un détail qui ne vous a pas échappé, c'est que, et ça je le vois très très rarement, et même chez toi à la YouTube, on n'arrive pas à le faire, la conférence de presse a commencé à 15h, c'est des météros. Je n'ai pas vu ça ailleurs encore, et même chez nous, comme je l'ai dit, c'est très rare, mais c'est le témoignage du sérieux et du caractère méticuleux de l'organisation. On a commencé une conférence de presse, il y a 15 ans, 0-0, c'est un peu utile. Ça a l'air de rien, mais c'est pas un symbole au-delà, c'est pas un signal de sérieux que les promoteurs, et toutes ces équipes parfaitement nombreuses, veulent donner à cette fiscative. Donc, j'ai commencé avec des mots de gratitude, je termine encore une fois avec des mots de gratitude. Merci, merci de vous garder dans le bateau, merci de continuer à faire avancer la stratégie locale, comme vous le faites, comme vous le savez si bien j'avais dit, et bien sûr de faire vivre la stratégie, c'est un bourgogne, dans les deux cas d'avant, merci de leur donner cette visibilité. Merci beaucoup. Madame la Présidente, je vous rappelle de vous présenter le Goethe-Institut de cette conférence de presse. Et nous sommes là, Mesdames et Messieurs, pour la 13e édition du Forum des métiers de la mode, appelée aussi la semaine de la mode, le thème retenu pour cette 13e édition, compétitivité et savoir-faire local. Le CCLC, le Centre de créateurs de mode du Cameroun, accompagne les entreprises camerounaises du secteur, au long de leur développement créatif et économique. Très important d'accompagner le potentiel qu'il y a au Cameroun, mais maintenant on a besoin d'un suivi pour avoir un bon travail, et aussi un peu compétitif à l'échelle internationale. L'ambassade de France avec l'ambassadeur qui était le parrain, cette année, ce sont les Canadiens qui nous accompagnent. Et on a pour parrain, son Excellence Richard Ball, qui est le haut-commissaire du Canada au Cameroun, il n'est pas là. Il se fait représenter par Marcus Davis. Marcus Davis qui est conseiller politique et gestionnaire des fonds canadiens d'initiative locale. Vous comprenez bien pourquoi il représente son ambassadeur ce jour. Marcus, bonjour et vous avez la parole. Bonjour tout le monde. En tant que conseiller politique, mais gestionnaire du programme de fonds canadiens d'initiative locale, nous sommes très fiers de travailler avec le CCMC et aussi les autres partenaires ici. Donc, pourquoi? Donc, je peux dire, avant de venir ici, moi j'étais effectué au Kenya. Avant de venir ici, les gens m'ont dit, oh Cameroun, ils sont très stylés là-bas. Donc, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai acheté des souliers. Donc, ça marche bien. Donc, je vais vous montrer mes souliers plus tard et les thèmes pas qui vont avec les souliers, leur cravate. Donc, je veux dire que c'est bien le style ici, la mode, mais aussi beaucoup de pression pour les canadiens. Donc, on a pensé, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre la mode camerounaise et la créativité et l'entrepreneur, mais il faut être parent. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici et nous sommes fiers. Et donc, je peux dire que cette troisième édition est importante parce que nous avons des invités, des créateurs invités du Maroc canadien. Donc, nous voyons que le style a une influence de plusieurs choses et ça peut représenter beaucoup. Donc, aussi, vous allez voir, vous avez les coquilles, les fleurs. Et j'aimerais dire que vous portez ça. Pourquoi? C'est parce que c'est le jour du souvenir. Donc, c'est le 11 novembre pour comment réellent les anciens comportements. Donc, ça veut dire que pour les tenues, les vêtements, le style peut représenter beaucoup. Il peut représenter la vérité, la créativité, mais aussi des messages plus graves, plus sombres. Donc, c'est pour ça que nous reconnaissons que le style et la mode peuvent servir à plusieurs messages. Donc, cette année, le thème est, comme vous pouvez le voir, que le mode s'exprime compétitivité et savoir-faire local. Donc, il y a 11 créateurs incubés. Et je peux vous dire que pour les créateurs incubés, ils ont fait des choses avant, mais ils avaient des passions. Donc, pour nous, c'était vraiment facile de soutenir ce programme et de travailler avec le CCMC. Parce qu'avec les créateurs incubés, nous voyons qu'il y a une possibilité de soutenir, d'appuyer la créativité, mais aussi l'entrepreneuriat, mais aussi leurs passions. Et je peux vous dire qu'ils ont beaucoup travaillé pour présenter leurs oeuvres pour la grande défilé de la mode. Ils étaient stressés et il y a, quoi, huit mois qu'ils ont commencé. Et au début, c'était un peu comme, wow, ok, ça va, on va commencer. Mais ils ont fait beaucoup de travail jusqu'à maintenant. Et je pense que dans les dernières trois semaines, les dernières deux semaines, ils étaient stressés, ils ont dû faire beaucoup parce que pour eux, c'est quelque chose qui représente leur travail de huit mois, mais aussi leur passion. Et avec leur passion, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire pour gagner leur vie et partager la créativité et leur art avec tout le monde. Donc, je pense que c'est tout que je vais dire pour le moment. Nous sommes très, très contents de travailler avec le CCMC. Et nous pensons que c'est important de promouvoir le travail ici, la créativité et du soutenir l'art, l'entrepreneuriat, la créativité camerounaise. Et moi, en tant que... Bonjour, je m'appelle Marcus Kévy, je suis conseiller politique du Canada. Et maintenant, nous sommes le parrain de la Semaine de la Monde, qui travaille avec le CCMC. Et ça, c'est un programme de fonds canadien de l'institut local. Et nous sommes très fiers de travailler avec le CCMC parce que c'est une opportunité pour nous de soutenir la créativité, les créateurs de monde et aussi l'entrepreneuriat. Donc, ce que nous voyons ici, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Mais de temps en temps, il n'y a pas assez d'opportunités. Donc, avec ce programme, nous pouvons soutenir les créateurs incubés qui apprennent la mode, mais aussi l'entrepreneuriat. Et ça va rendre le travail plus durable, plus sustainable. Et donc, c'est important pour le Canada de le faire parce que je pense que pour nous, c'est une opportunité d'apprécier mieux la culture et la créativité de Cameroun. Et avec le soutien qu'on apporte à ce projet, on espère qu'on peut partager ça avec le peuple camerounaise. Et donc, c'est comme nous voyons ça pour l'impact. Nous espérons que ça va influencer et aider à autonomiser les créateurs ici, mais aussi promouvoir l'appréciation de la culture et la mode et ce que la mode peut faire pour autonomiser la jeune génération ici, pour gagner leur vie. Et aussi montrer ce que Cameroun a en tant que culture et aussi la mode. Il serait même possible que les prochaines années, on fasse à payer des experts du Canada, des experts en texte, des experts en design, pour transmettre leur savoir-faire au jeu. Est-ce que serait envisageable, si ce n'est possible? Oui, c'est possible. Mais aussi, cette année, nous avons une collaboration avec un créateur de mode, de Moroccan Canadien. Donc, ils viennent ici cette année, ils ont présenté ces créations, mais aussi, ils ont collaboré avec les créateurs ici, les créateurs incubés, mais aussi les créateurs de mode caméronneuses qui sont plus établés. Donc, pour nous, nous pensons que ça, c'est important parce que ça montre qu'on peut partager l'influence de plusieurs pays, de plusieurs cultures pour créer quelque chose de plus spécial pour la mode. Donc, oui, la collaboration est importante, et c'est important pour la création, mais aussi pour l'entrepreneuriat, de savoir comment ça marche, pour promouvoir les opportunités avec d'autres pays. Parce qu'il y a beaucoup de talent ici, au Cameroun, mais si le talent n'est pas connu par d'autres pays, par d'autres organisations, par d'autres festivals de la mode, donc, ce n'est pas bien. Donc, nous pensons avec la collaboration ici, nous pouvons promouvoir une meilleure collaboration internationale avec les créateurs de mode Cameroun, et aussi le créateur de mode d'autres pays, dans ce cas, avec Morocco et Canada. Merci beaucoup.